Donc avant de laisser la parole à D.J. Lyle, je voudrais présenter nos intervenantes ce soir. Et ce sont des versions abrégées de leur biographie. Notre première présentatrice, je vais présenter les trois. Notre première présentatrice, c'est Virginie du Suriname, qui est rotarienne depuis plus de 15 ans et qui est médecin de profession. Virginie s'est distinguée dans le domaine privé et public dans ce secteur au Suriname et à travers la Caraïbe. C'est une vraie rotarienne qui a combiné son travail dans la santé avec son service au Rotary. Elle a aussi été une défenseuse de la prévention de l'obésité infantile et a rencontré D.J. Lyle en 1917 lors d'un voyage à Sainte-Lucie et a parlé de cette initiative avec lui à cette époque. Elle a aussi été sélectionnée comme leader pour le district pour la prévention de l'obésité infantile pour 2020-2021. Notre second présentatrice est Rachel, qui est une jeune rotarienne, qui est aussi médecin. Elle est jamaïcaine, mais habite en ce moment à Sainte-Lucie. Elle est aussi médecin. Elle est une membre du club de Gros-Ilet au Rotary, du club Rotary Club de Gros-Ilet depuis un an. Elle est passionnée par les maladies chroniques. Elle est aussi auteure de livres pour enfants et responsable du Own-up Bumper Books, qui s'occupe de l'édition et d'illustration de services pour les livres. Elle est aussi mariée et maman de Charlotte. Notre troisième présentateur est mon cher ami Joël, que j'ai rencontré l'année dernière. Il a servi plusieurs postes au club de Rémir-Montjoli en Guyane française, notamment président 2018-2019. Joël a une agrégation en mathématiques et une maîtrise en mécanique des fluides. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Il a été professeur d'université avant de s'occuper d'une entreprise. Il est PDG d'un groupe de 80 employés qui s'occupent des enfants. Dans cette structure, il promeut l'approche de la nourriture équilibrée. Il a un esprit très civique et il sert plusieurs organisations qui ont un rapport avec la jeunesse. En tant que président de son Rotary Club pendant l'année où il a été président, il s'est occupé de la santé dans un village en Guyane. Donc, comme vous le voyez, mes chers amis Rotariens, nous allons avoir des présentateurs qui ont beaucoup de qualifications en ce qui concerne l'obésité infantile. Nous devons d'abord passer la parole à DJ Lyle pour les remarques de bienvenue et d'introduction. Merci, Lise. Je sais que tu as peur que je parle trop longtemps, ce qui est une bonne chose, mais voilà. Chère équipe COP. COP pour la prévention de l'obésité infantile. Ma chère famille Rotarienne, chers amis, le Rotary ouvre les opportunités pour chacun d'entre nous. Et chaque action de générosité améliore la vie des autres. Souvenez-vous que la gentillesse permet la transformation. Merci beaucoup à Virginia et à son équipe qui ont travaillé avec intensité pour mettre ce projet et qu'il vous soit présenté ce soir. Nous avons tous eu des obstacles. Nous avons tous affronté la situation du COVID. Et Virginia a été très impliquée au Suriname dans le combat pour essayer de garder le COVID. sous contrôle. Donc notre projet a été transformé mais pas arrêté. Nous avons 45% des enfants dans le district 70-30 qui sont obèses. Les Rotariens ne peuvent pas regarder ça et ne pas agir. Comme nous ne pouvons pas ignorer la menace que représente ce manque d'équité, d'intolérance et de haine. En tant que Rotariens, nous ne pouvons pas rester assis et ne rien dire et ne rien faire quand nous voyons ce genre de situation criante. Dans le district 70-30, nous allons mener et montrer l'exemple avec un nouvel enthousiasme en suivant notre devise « Servir d'abord ». Donc avec Virginia et l'équipe de la prévention contre l'obésité infantile, on décide de se réunir pour organiser des projets pour mesurer ce problème et le mettre en avant auprès du Rotari et réduire l'incidence de l'obésité infantile dans notre district. Je vous remercie d'assister à cette session ce soir et j'espère que ça va être une super présentation. Donc à ton tour, Lise. Je vous promets d'être court. Merci beaucoup, Digi-Ly. Je vais maintenant inviter Virginia à prendre la parole. Merci, merci Lise. Merci Digi-Ly pour vos mots d'introduction. Avant que je commence ma présentation, je voudrais vraiment remercier Sean et Lise et à l'équipe parce que Lise a dit au départ que bien que nous avons ce problème avec du Covid, cela nous a donné l'opportunité de nous connecter et préparer une réunion Zoom et la mener n'est pas quelque chose de simple à faire. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance parce que si ce n'était pas pour Sean ou Lise, je ne sais pas comment on aurait pu faire. merci beaucoup à eux. Ceci dit, oui, effectivement, nous sommes tous avec le micro éteint mais nous pouvons faire un signe d'applaudissement. Je voulais que cette session, bien que nous ayons trois présentations, je voulais entendre les présidents et tous les gens qui sont en ligne. Je veux vraiment faire ça. nous avons des mots d'introduction du gouverneur du district et je voulais officiellement accueillir notre gouverneur. Je sais que vous êtes très occupé et vous avez accepté gentiment de le faire. Et je vais aussi je voulais aussi accueillir Sonia Aline et elle était en ligne alors qu'elle était au volant. Donc, merci beaucoup d'être là à Sonia parce qu'elle est aussi très intéressée par la façon dont on pourrait faire progresser ce sujet. Elle a aussi aidé à la préparation de cette session et nous avons aussi Wadi. Bienvenue Wadi et merci à tous les autres participants. Désolée si j'ai oublié des gens importants ou qui que ce soit d'important. et là, j'ai pris les noms qui m'ont vraiment sauté aux yeux quand j'ai regardé la liste des présents. Avant que je commence ma présentation, je voulais présenter l'équipe. Comme DJ Line nous appelle l'équipe COP, je nous appelle les 8 magnifiques. nous ne sommes en fait pas 8 mais 9. On avait commencé par les 7 magnifiques mais nous sommes 8 et nous sommes 9 maintenant parce qu'on implique notre gouverneur de district qu'il l'apprécie ou pas. Je n'arrête pas de l'attirer. Donc, je veux vraiment introduire, présenter tout le monde Donnez-moi deux secondes. Montrez-moi si vous pouvez voir mon écran que j'essaie de partager. Oui, on le voit, on le voit, tu peux y aller. Voilà. Normalement, vous voyez l'écran en entier. Voilà notre équipe. Nos 9 magnifiques. J'ai déjà mentionné certains d'entre eux. Donc, nous avons le gouverneur Lai, BGI Sonia, PDG Wadi et Shirley Soma. on cherchait des photos pour faire cette présentation mais on n'avait pas de photos où il n'y avait que Wadi ou que Shirley. Donc, voilà, on les a mis tous les deux. On les a présentés un peu comme un couple. On a aussi l'ancien nous avons Rachel Twaits, Sharon Corner, Dr. Rosman Adams, qui est directeur du CARICOM. Je reviendrai là-dessus. Et notre Rotarien, Gabriel González Escobar, qui est aussi Rotarien. Voici notre équipe. La seule personne que j'ai excusée ce soir, c'est Gabriel González Escobar. Donc, je commence la présentation. Donc, les présentations vont se suivre. Dès que j'aurai terminé, Rachel va commencer. et après Rachel, nous aurons Joël. Il présentera un projet qu'on espère que tous les clubs voudront adopter. l'obésité infantile. Donc, ma présentation, c'est lutter contre l'obésité infantile. Donc, je vais aller assez vite sur les premières diapositives parce que les premières diapositives, vous les avez vues si vous avez suivi les PETS. Donc, nous expliquons ce qu'est l'obésité infantile. tout le monde sait à quoi ça ressemble quand on le voit. Mais il faut quand même que quand on fait un projet, on parle en quoi ça consiste. Voilà la définition. Donc, vous pouvez regarder si vous le souhaitez les différentes conséquences de l'obésité infantile. Toutes les conséquences de santé. Vous savez qu'il y a énormément de complications médicales. Ce ne sont pas que des complications liées au poids, mais aussi des problèmes dans différents domaines. Donc, c'est vraiment un gros problème un enfant qui est obèse est plus susceptible de développer des problèmes différents, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques. donc l'enfant peut avoir des problèmes médicaux. Mais ils sont aussi plus susceptibles de développer des conditions chroniques à l'âge adulte. on sait aussi que quand on regarde les chiffres les chiffres sont aussi une raison pour laquelle je remercie Djilail d'avoir mis l'accent sur ce projet parce que dans notre région de la Caraïbe nous n'avons pas de chiffres que nous pouvons utiliser pour montrer les tendances ou l'augmentation de ce problème. Donc nous utilisons les infos que nous trouvons dans les études et si nous regardons ces chiffres depuis 1975 entre 1975 et 2015 nous avons vraiment une augmentation croissante de ce problème. Les différentes lignes que vous voyez sont les différentes régions dans le monde. J'espère que vous voyez où je vous montre le vert c'est l'Afrique ensuite c'est l'océan Indien et ça c'est nous et ça c'était les chiffres de 2015 on est vraiment très loin d'un plateau et on ne savons pas quoi faire pour arrêter cette progression donc voilà quelques chiffres que vous voyez à quel point le problème est étendu vous voyez nous n'avons pas des chiffres qui sont récents voilà les informations que nous avons des sondages qui ont pu être fait ou des études qui ont pu être fait dans les pays de la région et nous voyons que c'est vraiment un problème les enfants de 0 à 5 ans on voit déjà que dans les premières années on voit déjà des enfants qui sont en surpoids et en 2012 c'était vraiment très grave à la Barbade on aimerait bien que ceux qui sont à la Barbade partagent ce qu'ils ont à dire sur le sujet ce qu'ils font s'ils ont des idées des chiffres actuels la Barbade et la Jamaïque sont très concernés par ce problème ça c'est de 0 à 5 ans et les enfants de 5 ans à 19 ans nous avons aussi ce problème regardez les chiffres les chiffres parlent d'eux-mêmes et vous pouvez voir dans quel pays et ces chiffres concernent les années 2010 à 2013 donc si on se concentre sur les enfants qui sont scolarisés cette étude a été faite il y a quelque temps il y a deux ans à peu près dans ce sondage qui a été fait dans les écoles nous avons vu que chez les enfants de 13 à 15 ans au Bahamas il y avait 44,7% d'enfants en surpoids qui étaient scolarisés et dans les autres pays comme par exemple dans les îles vierges britanniques et dans le Belize nous avions 36,9% et 35,8% quand on parle de l'obésité on doit aussi garder en tête que l'obésité est seulement une partie du spectre nous devons aussi faire attention aux enfants qui ne sont pas en surpoids mais qui prennent du poids c'est pas dans tous les pays que ça se passe mal mais il faut quand même faire attention à ça nous nous rendons compte que nous sommes concernés nous sommes concernés parce que les enfants d'âge préscolaire ont un risque plus élevé de devenir obèses à l'âge adulte si vous regardez l'obésité chez jeunes adultes jusqu'à l'âge adulte l'obésité infantile est un fort indice de prédiction de l'obésité adulte c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête nous savons également en plus de ce que je vous ai montré dans les premières diapos les complications les enfants souffrent également d'apnée du sommeil et l'apnée du sommeil touche les personnes âgées mais ça peut aussi arriver aux enfants les enfants se rendent compte de ça les gens se rendent compte de ça parce que les professeurs s'en sont rendus compte en classe aussi avec les enfants obèses ils ont des problèmes d'asthme les symptômes sont plus graves quand ils ont des problèmes de poids c'est pas seulement le poids mais aussi les poumons l'agilité de l'enfant la possibilité de se déplacer d'être flexible tout ça a un impact on peut aussi parler de l'hypertension artérielle et d'un taux de cholestérol élevé et également le type de diabète 2 c'est aussi un problème parce que ça coûte cher si vous vous rendez compte on a un problème avec les enfants qui sont obèses et que plus tard ils peuvent déclarer des maladies chroniques donc ils vont rentrer dans le système de santé et payer des factures médicales l'assurance maladie et ce qui a aussi été remarqué on voit aussi dans les études que les gens qui sont obèses sont plus souvent absents du travail et même s'ils sont au travail s'ils sont présents au travail leur production souffre leur efficacité souffre c'est pour ça que c'est vraiment un gros enjeu donc voilà ça coûte beaucoup d'argent ça coûte des milliards là ça nous donne des chiffres des Etats-Unis et si on fait le même type d'études chez nous on réalisera que ça coûte vraiment énormément d'argent que ce soit direct ou indirect peut-être que pour nos pays on ne sera pas dans les milliards mais on pense que ce sera dans les millions si on calcule pour nous ce que nous pouvons faire c'est promouvoir plusieurs choses faire en sorte que nos enfants boivent plus d'eau nous voulons que nos âgés appuient ce genre de méthode dans nos clubs dans nos pays afin de contribuer à la décroissance de l'obésité infantile nous savons que les enfants boivent beaucoup de boissons sucrées c'est présent à l'école dans les magasins c'est plus économique d'acheter des boissons sucrées que d'acheter de l'eau il faut également pousser les enfants à manger plus de fruits et de légumes il faut aussi qu'il y ait plus d'exercice à l'école comment est-ce qu'on fait ça nous avons proposé de nous concentrer sur les enfants qui ont entre 5 et 9 ans parce que si l'obésité infantile continue chez les jeunes c'est vraiment un indicateur important sur l'obésité adulte donc pensez à l'allaitement on pourrait viser tous les groupes on propose de regarder le groupe de 5 à 9 ans et pour la durée du projet ce ne sera pas quelque chose qu'on pourra toucher sur une seule année notre DJI Sonia Ali a travaillé avec nous avec Clyde pour que ce problème soit aussi géré dans le district 70-20 chaque Rotarien peut faire une différence que ce soit dans votre club en tant que président en tant que gérant de l'effectif quelle que soit la position que vous avez chaque Rotarien peut faire quelque chose là ce sont quatre exemples de la façon de faire une différence si vous avez l'occasion de regarder chacune des diapos que je vous montre vous verrez combien de projets peuvent dériver de ce que je vous dis faciliter et promouvoir la collecte pour moi c'est vraiment très important d'avoir des analyses de données on a besoin de cette collecte et de cette analyse nous avons aussi soutenir la diminution de la consommation de sucre et de boissons sucrées nous voudrions réduire l'incidence de l'obésité infantile dans nos communautés parce que grâce à ça nous arriverons à réduire les maladies chroniques il faut aussi inculter des comportements liés à un mode de vie sain dès le plus jeune âge et chaque club Rotary peut avoir un impact significatif et ça ça assurera un avenir plus sain pour nos enfants n'oubliez pas que le Rotary ouvre des opportunités J'arrête de partager mon écran pour l'instant et passe la parole à Rachel Rachel à ton tour Bonsoir à tous c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec tout le monde ce soir pour une réunion aussi importante Lyle a dit que ça fait presque un an qu'on se réunit pour travailler sur ce sujet et ça me fait plaisir de pouvoir le partager avec vous ce soir L'obésité infantile c'est vraiment important c'est vraiment un problème de santé qui impacte nos enfants dans notre région je sais que le Covid en ce moment a un petit peu changé les choses a changé la façon de penser et je veux que vous vous souveniez que le Covid nous espérons que ce sera bientôt dépassé on croise les doigts et quand ce sera le cas le problème d'obésité infantile sera toujours actuel et il y a toujours des effets à court et à long terme et il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on prenne en main et c'est une opportunité pour le Rotary car le Rotary ouvre des opportunités et je vais ouvrir ma présentation est-ce que vous pouvez la voir ? tout le monde peut la voir ? oui super voici une opportunité pour le Rotary attendez je mets en place le panorama c'est une opportunité pour le Rotary de mener les choses dans ce domaine de faire la collecte de données de traiter ce problème de montrer le chemin aux autres et ça aura un effet durable alors voilà l'objectif du guide comment est-ce qu'on va faire ça ? le district est très large on a beaucoup de pays on a beaucoup d'enfants dans notre district 70-30 comment est-ce qu'on fait ? comment je vais dire ça ? comment on fait en sorte que l'information que nous disséminons soit uniforme alors nous avons décidé de créer un guide pour que tout le monde ait la même information ce qui est dans ce guide c'est que vous avez toute l'information sur l'obésité infantile et ce qui est important et les tâches et les cibles donc qu'est-ce que nous avons l'intention de faire et quelles cibles nous visons en ce qui concerne le contenu du guide il y a un certain nombre de pages donc on ne va pas tout vous regarder aujourd'hui vous recevrez une copie la première partie c'est l'introduction sur l'obésité infantile donc les faits les chiffres comment mesurer comment c'est mesuré en ce qui concerne l'IMC ensuite on parle de trois domaines d'action particuliers boire de l'eau avoir un un bon régime et à faire de l'exercice quand les enfants boivent en général ils boivent des boissons sucrées ce qui n'est pas bon un bon régime ça c'est important parce que les gens ne savent pas ce que c'est un régime équilibré donc si on peut donner des informations sans juger et donner un cadre à l'école donc sous chaque sujet on dit ce qui est important ce qu'on devrait faire pourquoi ce sujet est important et ce qu'on a l'intention de faire à ce sujet donc là je vous donne un exemple qui est sur l'activité physique gardez en tête que ça c'est pour quelque chose qu'on fait à l'école donc là en ce moment certaines écoles sont ouvertes d'autres d'autres ne le sont pas donc c'est un petit peu compliqué nous espérons que ce sera un projet qui va être fait sur la durée donc on espère qu'en 2021 2022 2023 que ça va continuer encore après et que ce sera aussi lié à la lutte contre la polio donc on parle vraiment de quelque chose sur le long terme donc si vous êtes en train de vous dire que c'est pas possible de faire ça parce que les écoles ne sont pas ouvertes gardez en tête qu'on pense à ce qu'on va faire quand les choses vont revenir à la normale donc on va une seconde on a l'intention de lancer un fitness challenge dans les écoles pour favoriser l'organisation des compétitions amicales soit classe contre classe ou école contre école et nous voulons plus de participants les changements dans les IMC ça c'est un cadre chaque pays chaque club va faire comme il l'entend en fonction en fonction de la réalité de leur pays la façon dont il veut l'utiliser et que ça puisse être aussi proche de la réalité dans leur pays ou dans votre club c'est vraiment un cadre que vous pouvez suivre pour que tout le monde ait les mêmes informations voilà vous avez là un peu plus d'informations sur l'activité physique déterminer le nombre d'écoles participant au programme déterminer le nombre d'élèves dans chaque école qui participent au programme mettre à disposition deux balances et deux mètres par école pour mesurer le poids et la taille mettre en place des ateliers pour les enseignants et les bénévoles en charge de mesurer le poids et la taille des élèves mettre en place un système de suivi pour l'ensemble des données un système de suivi des élèves participant aux activités physiques créer un document un rapport pour chaque école et désigner un conseiller à chaque école participante sur la base d'un ratio d'environ un pour 50 élèves pourquoi c'est important parce que c'est un sujet qui est vraiment important dans la Caraïbe on est souvent en train de se dire tu as perdu du poids tu as gagné du poids c'est vraiment un sujet important ça peut être quelque chose de douloureux donc il faut vraiment créer un environnement où les enfants se sentent à l'aise un environnement de communauté pas seulement une seule personne et c'est mieux pour eux quand ils grandissent comme ils voient quelque chose dans une communauté et pas seulement individuellement donc un peu plus sur l'exemple de l'activité physique planifier des sessions et des ateliers de fitness pilotés par des animateurs introduire de nouvelles formes d'exercices comme du yoga ou du crossfit vous avez l'idée ça dépend de ce qui est disponible dans vos clubs ou près de vos clubs ce qui est important c'est le nombre d'ateliers et le nombre de participants d'élèves qui ont participé aux sessions donc le guide est un gros document qui présente ce qu'on a l'intention de faire à l'intérieur des clubs dans le district mais la présentation powerpoint simplifie tout c'est vraiment un message que tout le monde pourra utiliser quand vous présentez le powerpoint individuellement tout le monde peut comprendre le message donc c'est un sujet qui peut déstabiliser et pour être sûr que le message qu'on passe en tant que projet à tous les clubs soit uniforme vous pouvez utiliser cette présentation powerpoint c'est vraiment un message universel et c'est facile à utiliser qui sont les utilisateurs du guide tous les membres de club retarée du district 7030 vont avoir accès au guide et l'utiliser pour développer les actions et les activités au sein de leur communauté en ce qui concerne cette année et les années à venir qui sont les groupes cibles envisagés au départ le projet est présenté à tous les clubs du retarée au sein du district 7030 je veux vraiment dire quelque chose ici si vous avez remarqué si vous avez remarqué quelque chose que vous voulez dire vous voulez faire des suggestions n'hésitez pas à contacter les membres de l'équipe pour qu'on puisse ajouter des changements on veut que tout le monde ait l'occasion de mentionner des choses pour que ce soit changé dans notre présentation donc le guide et le PowerPoint se complètent le guide apporte plus d'informations et grandes lignes le PowerPoint synthétise on ne veut vraiment pas avoir de confusion dans les messages et pour que tout le monde soit au même niveau donc voilà c'est assez succinct mais c'est ce que je voulais dire j'aurais pu dire beaucoup plus de choses mais vous allez avoir une copie de chacun de ces outils et n'hésitez pas à contacter les membres de l'équipe si vous voulez faire des amendements ou des idées que vous souhaiteriez partager avec nous je vais passer le message à Joël j'essaie de me rappeler à qui je devais passer la parole merci donc Joël Joël est-ce que tu es là oui oui je suis là je n'avais juste pas réactivé mon micro donc voilà c'est fait donc je disais bonsoir à tous j'espère que tout le monde se porte vous m'entendez c'est bon donc j'espère que tout le monde se porte bien j'ai juste un tout petit souci c'est que je n'arrive pas à partager mon écran donc ça c'est un problème donc est-ce que Sean il est là Sean il est là je n'arrive pas à partager l'écran bon c'est pas grave donc je devais vous et je vais vous le présenter sans partager l'écran je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la main pour le faire je ne sais pas je n'arrive pas on l'écran l'écran non parce que nous nous devons l'écran 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 nous sommes nous sommes nous avons l'écran donc vous allez l'écran l'écran Bon, vous m'entendez là ? C'est bon ? Que ce soit en français ou en anglais ? Yeah, we are hearing you. Ok. En tout cas, par contre, l'option de partage, je ne l'ai pas et je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais vous faire la présentation sans le partage et je vais vous parler en fait d'un… Vous m'entendez toujours ? Yeah, we are hearing you. Just translate, please. Ok. Donc, je vais vous parler d'un projet qui en fait va directement dans le cadre de la prévention de l'obésité chez les enfants. Vous ne m'entendez toujours pas ? Nathalie ? Je l'entends mais même si en français il n'y a pas d'anglais. En français on m'entend et pas en anglais. En fait ils sont censés entendre mes vis qui traduit en anglais. D'accord. Mais est-ce qu'ils entendent ? Parce que là j'ai toujours… est-ce qu'ils entendent ? Bon. Ok. Donc je vous disais… Ok. Je vous disais… Je n'arrive pas à partager mon écran. Je vais vous faire la présentation sans le partage. de… C'est un livret. C'est un petit livre que l'on souhaite publier. Et donc pourquoi publier ce livret ? se livret à pour vocation première de rendre les enfants acteurs de leur repas et de les faire devenir des prescripteurs pour leurs parents. Alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est que bien souvent les enfants considèrent qu'il faut leur imposer les choses. Alors que des fois, bien souvent, c'est eux qui nous imposent les choses. Donc on veut s'adresser à eux en leur expliquant de façon simple et claire les avantages et les inconvénients. Donc c'est un petit peu ça que l'on veut faire dans ce livret. Donc ce livret en fait il est né d'un constat. Le constat d'un père qui s'appelle Valentin Marié qui est un Rotarien qui était avant Guadeloupe et aujourd'hui qui a rejoint le club de Rémy. Et qui, au cours d'une balade, se questionnait sur comment aborder la qualité de la nourriture avec ses enfants. Et son but, c'était de sortir du fast-food, remettre le bien-manger au cœur de son fonctionnement et surtout que les enfants puissent adhérer à cela. Donc du coup, il a décidé de créer avec des médecins, des professionnels, des diététiciens, un livret. Et donc il a commencé par créer ce livret en Guadeloupe où il a trouvé certains partenaires et qui nous a présenté au club de Rémy en Montjoli. Alors à qui est destiné ce livret ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un livret qui est destiné aux enfants pour les sensibiliser sur le bien-manger et leur donner en fait tous les codes pour être acteurs de leur repas. Donc ce sont les premiers destinataires. Les seconds, c'est les parents. C'est un livret qui va être destiné aux parents pour que pour eux, ce soit un support pour aborder le sujet avec les enfants et qui va aussi être pour eux un moyen de prendre conscience de faire évoluer l'assiette qu'ils proposent aux enfants. Et bien sûr aux enseignants parce qu'ils vont trouver dans ce livret un moyen, un support pour aborder la question de l'obésité, du bien-manger avec les enfants. Alors comment est construit ce livret ? Il est d'abord construit pour susciter l'intérêt des enfants par des couleurs, des textes courts, des images, des jeux. C'est un petit livret de 11 pages qui n'est pas trop long pour pas être rébarbatif. Donc il peut être lu et feuilleté à tout le moment. Ce livret aussi dit que le bien-manger n'est pas décorrélé du style de vie de la société dans laquelle on est. En fait, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où l'acte d'achat est analysé, décortiqué par des professionnels de la publicité. Et donc le fait d'acheter, quelques achats qu'on fasse, ce n'est pas forcément un besoin, mais c'est souvent une réponse compulsive à une publicité ou à un autre acte. Et donc le bon sens de la démarche du bien-manger ne suffit pas à lui seul pour pouvoir convaincre d'aller vers le bien-manger. Donc il faut réutiliser les codes de la société de consommation actuelle et donc en attirant les enfants pour pouvoir leur donner la bonne information. Et c'est un peu dans cette logique de l'enfant qui va être à l'origine de l'acte d'achat que le livret a été construit. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve la classification des éléments qui va être expliquée aux enfants. Donc que ce soit tout ce qui est fruits et légumes, viandes, poissons, œufs, féculents, produits laitiers, matières grasses, produits sucrés et boissons. Donc ils vont voir à travers des images, des couleurs, des choses qui sont assez intéressantes pour eux. Il y aura aussi des petits jeux pour qu'ils puissent, après avoir touché du doigt ce que sont ces différentes classifications, ils vont pouvoir essayer à leur tour, à travers les aliments du quotidien, ils vont pouvoir essayer de les classer eux-mêmes dans les rangées dans des différents paniers qui seront sur le livret. Le livret aussi va promouvoir le sport, il va être une incitation au sport parce que l'activité physique, comme le disait tout à l'heure Rachel, est essentielle pour être en bonne santé. Il est aussi important de bien manger que d'avoir une activité physique régulière. Le livret, ça va être aussi une initiation au circuit court pour promouvoir les légumes pays. Alors quand on dit circuit court, c'est que bien souvent ce qu'on mange au quotidien arrive de partout à travers le monde, alors que tout près de nous on peut avoir des producteurs et de bons produits. Donc c'est aussi initié à ces circuits courts avec notamment ce qu'on appelle les légumes pays. Et quelque part, à travers ces circuits courts, c'est aussi une initiation à la protection de l'environnement. Parce que qui dit diminuer tout ce qui est approvisionnement, ou en tout cas distance pour pouvoir livrer les différents légumes et fruits, et bien c'est autant de carburant, autant de bateaux qu'on n'a pas déplacé. Et donc c'est une initiation à la protection de l'environnement. Alors comment on met ça en place ? Donc le livret, il est déjà complètement faible. Donc on pourra vous faire parvenir un exemplaire. Et si je n'avais pas eu ce petit problème technique, vous auriez pu voir quelques images. Donc la maquette est finie. Elle est aujourd'hui disponible en français et elle le sera bientôt également en anglais. Donc ce que nous on va faire en Guyane, ça va être de l'imprimer et de le distribuer dans l'ensemble des écoles pour les enfants âgés d'à peu près 10 ans. Alors c'est tout un travail qui va être fait avec les écoles et le rectorat pour que les enfants et les parents puissent s'approprier ce livret. Voilà, et donc le thème du Rotary, c'est d'ouvrir les opportunités. Et bien ce livret est une façon d'ouvrir les opportunités, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enseignants, et bien pour aborder avec les enfants le fait de bien manger. Et c'est ce que nous on va essayer, ce que nous on attend en le distribuant dans les écoles. Voilà, donc je vous remercie et je m'excuse encore de ne pas avoir pu présenter le PowerPoint. Merci Joël, de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être une brochure très intéressante et très informative. Toutes les présentations étaient intéressantes. Nous avons vu des statistiques assez effrayantes. On a comme objectif 2025 pour réduire l'obésité. Rachel a montré une présentation qui m'a vraiment intéressé, pour qu'on ait quelque chose de commun dans le district, pour que tous les présidents puissent utiliser. Et nous avons hâte de voir cette brochure. Et ce que je comprends de Lyle et de Sonia, que c'est une bonne brochure. Joël a dit que ce sera bientôt traduit en anglais en Guyane et ce sera envoyé à tout le monde. J'ai comme quelques questions du panel. La première question vient de Nathalie. Certaines personnes pensent que plus on fait d'exercices et plus on peut manger. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Je vais demander aux membres de mon équipe de participer parce que je n'ai pas à répondre à toutes les questions. Je sais que Sharon par exemple est aussi calée sur le sujet, donc n'hésite pas à intervenir. 80% des régimes. On ne peut pas rater un régime en faisant du sport. Est-ce que vous avez des contacts avec PAHO ? Est-ce que vous avez des contacts avec PAHO ? J-Line veut être en contact avec PAHO ? Quand on a commencé ces discussions, j'étais avec ce groupe de prévention de l'obésité infantile. Nous travaillons sur le fait d'installer une relation formelle avec la CARFA. Et nous avons des relations de communication à l'heure actuelle avec l'organisation Pan-Américaine PAHO. Donc la plupart des membres sont dans le PAHO, donc dans le district même. Et les chiffres, les données que je vous ai montrées, ce sont des chiffres que j'ai obtenus du PAHO ou de la CARFA. Merci. Voilà une autre question, une question d'Arlene. Quand on se concentre sur les enfants, comment faire pour changer la façon dont ils donnent un régime équilibré à leurs enfants ? Comment on fait pour aider les parents ? Est-ce qu'on peut répéter la question ? Elle demande quand on se concentre sur les enfants, comment est-ce qu'on fait pour changer la façon dont les parents voient un enfant en bonne santé ? C'est vraiment difficile. C'est difficile de changer les habitudes, les normes des gens. Ça prend du temps. Il faut bien commencer quelque part. Il faut commencer avec l'éducation. Si vous armez les gens avec l'éducation, ça va les aider à faire de meilleurs choix dans l'avenir. Et nous devons aussi montrer l'exemple et avoir de l'empathie. Mal parler à quelqu'un ou réprimander quelqu'un, ça ne va pas les aider à changer sur le long terme. Il faut tenir la main de quelqu'un, il faut avoir de l'empathie envers cette personne et ensuite avancer avec eux. Le but pour eux n'est pas de voir que vous avez raison, mais il faut que le sujet comprenne que le changement est quelque chose qu'ils veulent faire et qu'ils sont d'accord avec vous. Là, vous avez un meilleur résultat plutôt que de penser, je fais telle chose parce que le retard il veut ou parce que le docteur veut ou parce que Rachel veut. Je change, je le fais parce que j'ai vu maintenant que c'était la bonne chose à faire. Tant qu'on comprend que ça ne va pas se passer du jour au lendemain, nous allons nous faire rabrouer. Mais si vous continuez l'éducation et l'empathie, nous avons encore besoin d'une ou deux générations, il faut bien commencer quelque part. Et commencer avec les enfants maintenant, c'est les enfants qui vont devenir adultes. Ce que l'on aura appris aujourd'hui, vous verrez ce que ça va devenir dans le futur quand ils seront adultes. Je sais que la concentration sur les écoles en termes d'impliquer les enfants dans l'activité physique et faire de meilleurs choix. Je me demande comment on fait pour impliquer les enfants ? Est-ce qu'on s'occupe des associations parents d'élèves ? Pour que ce ne soit pas le professeur a dit telle chose, mais pour que le parent puisse aussi s'impliquer. Bien sûr, le public ciblé, ce sont les enfants, mais on ne veut pas dire seulement les enfants, mais tout le système autour de l'enfant. Donc c'est l'enfant, l'environnement scolaire, la communauté, les parents. Donc on ne s'occupe pas que de l'enfant, mais on essaie de viser également les parents. C'est pour ça qu'on travaille avec l'école, on travaille avec les professeurs, avec les jeunes. Et puis s'il y a des associations de parents d'élèves, peut-être que toutes les écoles n'ont pas ça, mais il faut considérer la façon de les impliquer dans les activités pour que les parents soient aussi impliqués. L'enfant doit avoir l'information, mais il ne faut pas qu'il y ait une contradiction avec ce qu'il entend à la maison. Et là, d'un autre côté, moi je suis médecin, en disant à mes enfants, leur apprendre l'alphabet. Ils vont à l'école et ils reviennent et me disent que le professeur a dit telle chose, il n'a pas dit la même chose que ce que tu dis. Donc nous devons mettre en place l'utilisation de ce que les professeurs disent et pouvoir partager l'information avec les enfants pour que les enfants puissent apporter l'information à la maison, mais aussi travailler avec les parents. Le projet dans lequel on embarque, l'étendue de ce projet est énorme. C'est pour ça que nous devons vraiment nous concentrer sur les écoles et essayer de cibler toutes les personnes qui sont autour de l'école. Donc ce n'est pas seulement l'enfant, c'est l'enfant plus, 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 plus. Merci beaucoup pour tout ça. Une autre question qui est très importante. Nous savons que l'industrie des boissons sucrées est très lucrative dans la Caraïbe. Est-ce qu'on peut avoir notre voix d'entendu auprès de la CARICOM ou dans une plateforme dans la Caraïbe ? Parce que c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Dès que vous ouvrez le déjeuner d'un enfant, vous allez voir des boissons ou des sodas dans ce repas. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on nous entende au niveau de la CARICOM ? Plus de taxes, des choses qui vont réduire les achats de ce genre de boissons ou taxer les gens qui produisent ce genre de boissons. peut-être que je pourrais mettre Rosman sur ce sujet. Rosman, je crois que tu es là. Donc peut-être que tu veux répondre à cette question. Mais je peux aussi demander à Sonia si elle peut partager un peu de sa expérience à la Barbade où ils ont commencé à taxer les boissons sucrées. Donc il faudrait peut-être lui permettre de parler à Rosman. Oui, merci Virginie. Bonsoir à tous. C'est une très bonne question car chaque changement dont nous avons besoin a besoin d'un soutien au niveau politique comme par exemple à la CARICOM. Il y a eu du travail sur ce plan là. Ce que nous devons faire, nous devons travailler avec la CARFA et avec PARO. Il faut qu'il y ait une voix pour porter ce message auprès des écoles, pour arrêter la vente de ces produits dans les écoles et à proximité des écoles. Et je prendrai la responsabilité d'en parler au département de la CARICOM qui gère ce genre de choses pour voir comment on peut travailler avec eux. Parce que plus nous travaillons ensemble avec le Rotary, la société, nous aurons une voix plus forte, plus efficace. Merci beaucoup. Je suis content d'entendre que c'est prévu. Je viens de voir dans la fenêtre de chat que ces boissons sont interdites à Sainte-Lucie, à Trinidad et Tobago et à la Barbade. Quand nous voyons les statistiques, il y a beaucoup de travail qui est fait à la Barbade. Plus vous avez des sociétés affluentes et plus vous avez des obèses, est-ce que c'est vrai ça ? Voilà une autre question. Quelle est la meilleure façon de changer les choix de nourriture ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut traiter ça ? Sharon, Rachel ? Est-ce que vous voulez que je réponde à cette question ? Tu peux demander à quelqu'un de l'équipe. C'est pour ça que je vais demander à Rachel et Sharon. Il n'y a pas un meilleur moyen de changer les façons de se nourrir. C'est une attitude qu'il faut changer. Ça dépend de ce qu'on offre aux enfants. On peut promouvoir la bonne façon de se nourrir en développant sa propre nourriture. En même temps, quand vous allez au supermarché, qu'est-ce qu'ils ont dans le supermarché ? Comment c'est présenté ? Qui va vous motiver pour acheter ce que vous achetez ? Et dans la discussion, il y a aussi comment travailler avec les supermarchés pour qu'ils disposent de la nourriture pour que les choix les plus sains soient faits, soient accessibles plus facilement pour que les gens les voient plus. Et pour que les gens voient que la nourriture est saine. Écoute, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ? Pourquoi vous ne faites pas des profits sur les choix qui ne sont pas sains ? Et faire des prix plus abordables sur les choix qui sont sains. Donc, il y a différentes choses à faire dans toute la chaîne de production. Depuis la production des légumes, des fruits. Et pour donner le choix pour un menu sain. Encourager l'enfant à manger sain. Ce n'est pas une réponse directe, c'est vraiment quelque chose que nous devons travailler entre clubs. À quelle partie de la chaîne nous pouvons nous attaquer ? Si dans un club, vous avez un propriétaire d'une grosse chaîne de supermarchés, pourquoi ne pas avoir un dialogue avec cette chaîne pour arriver à présenter des produits simples et pour que ce soit faisable et voyant ? Mettez un autocollant jaune, orange, vert. Et graduellement, peut-être pas pendant notre vie là, mais nous allons voir un changement au fur et à mesure. Si nous ne commençons pas maintenant, nous n'allons pas voir de changement dans les années à venir. La publicité joue un gros rôle là-dedans aussi. Rachel voulait dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose de rapide. Je n'ai pas dit avant parce que je voulais partager mon écran. Voilà. Il y a tellement de choses que nous devons faire en ce qui concerne la nourriture. Comme Virginie a dit, il y a beaucoup de choses que nous devons cibler, le côté organisationnel, les entreprises. En ce qui concerne le guide, nous avions quelques suggestions avec les parents. Par exemple, pour voir les menus avec un diététicien, pour avoir des alternatives de recettes. Et informer aussi le ministère de l'éducation et de la santé. Et impliquer les écoles publiques et privées dans les programmes. organiser des séminaires pour les étudiants, les parents, pour les personnels de cafétéria, sur les régimes sains. Et on voulait aussi créer un livre de recettes saines qui ne soient pas très chers et qui soient intéressants pour les enfants, attirants pour les enfants. Donc avec ce budget, vous pouvez acheter telle ou telle chose pour une semaine. Donc vous pouvez avoir des indicateurs comme le nombre de menus pour les écoles, le nombre de séminaires que vous avez fait et le nombre de livres de recettes qui ont été développés. J'ai terminé. Merci pour cette information. Tout ça sera partagé. Est-ce que je pourrais faire une intervention en dehors du script ? J'ai fait une grosse omission. Il faut que je corrige ça. Mes plus grandes excuses. J'ai oublié la plus grande partie de l'équipe. Joël fait partie de notre équipe. De notre équipe des magnifiques. Donc je vais inclure sa photo avant de la partager avec le reste des membres. Je m'excuse. Je m'excuse mon cher ami Joël. On a communiqué en français et en anglais depuis des semaines et j'ai oublié de le mettre dans le groupe. C'est de ma faute, je n'ai pas envoyé la photo. Donc il n'y a pas suffisamment tôt. Il n'y a pas de problème. Il était le premier à m'envoyer la photo et j'ai oublié. Mes excuses, mes excuses. Je veux aussi demander l'indulgence de Lise parce que j'ai ouvert sa présentation sur mon écran. Ce serait bien de pouvoir montrer la présentation de Joël sur l'écran. Nous avons encore quelques questions avant d'ouvrir la discussion. Est-ce que vous voyez mon écran ? Non, pas encore. Non, pas encore. Maintenant ? Oui, nous le voyons. Oui ? Ok, je vais maintenant. Oui, ça y est. Donc, bien sûr, il va prendre trop de temps pour Joël pour donner la présentation de nouveau. Mais je veux toujours cliquer. C'est pas pour que Joël refasse toute la présentation mais au moins qu'on voit ce qu'il voulait dire. Voilà ce que Joël présentait tout à l'heure à propos de la brochure. la raison d'avoir ce livret. Voilà le public ciblé. et vous voyez les images qui sont des images qui sont là pour attirer les enfants. C'est seulement onze pages. et ils veulent faire en sorte que ce soit attrayant pour les enfants. Voilà la partie éducationnelle de la brochure qui permet de parler à l'imagination des enfants, qui reconnaissent ce qu'ils mangent. Il y a aussi des jeux. Il y a aussi une section sur le sport. Et il y a plusieurs activités que vous pouvez faire avec les enfants. Et le rôle du Rotary. Je dois aussi dire merci au Rotary Club dont Joël est membre. parce que leur club a créé cette brochure. Elle l'a créée en français. Et quand on a parlé de le traduire en anglais, le club a offert de payer pour la traduction. Donc le club offre la brochure en français et en anglais au district. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est quelques copies et transmettre. Voilà. Là enfin, comment faire en sorte que ce soit disponible. Donc voilà. Je suis passé rapidement sur les différentes parties de sa présentation. Mais au moins ça vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment attirant pour les enfants. C'est vraiment un projet offert sur un plateau. pour les autres clubs. Encore quelques questions avant qu'on ouvre la discussion. D'après vos recherches sur l'obésité infantile, est-ce que ça atteint plus les garçons ou les filles ? D'après les données qui me sont disponibles, ça dépend de l'âge. Les enfants de 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans, c'est plutôt 50 ou 50. Mais dans les années adolescentes, on voit une petite différence. où les garçons ont un peu plus de problèmes de poids que les femmes, que les filles. Parce que les filles font plus attention à la façon dont elles paraissent. Mais faites attention, ces chiffres sont vieux. Donc on a besoin de chiffres plus récents. Il y a quelqu'un qui pose une question sur la nourriture frite. de la nourriture frite. On a beaucoup de KFC. Est-ce que les parents mettent dans les repas à midi ? Je vais demander à DJ Lyle de parler. Nous, en tant que Rotariens, on ne parle pas de business. Il y en a beaucoup qui ont des business dans les restaurants fast food. Donc, même si on a parlé des boissons sucrées. L'obésité infantile, c'est sur ce que mangent les enfants. C'est-à-dire le fast food aussi. Donc, parler des restaurants fast food. Là, on parle de changement d'attitude. Je vais peut-être demander à DJ Lyle de parler. Comment on fait pour gérer notre travail en tant que Rotarien quand il s'agit de promouvoir la bonne santé et ne pas interférer avec la politique ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, DJ Lyle ? Oui, tu es complètement dans le vrai. Certains de nos membres ont des franchises Kentucky Fried Chicken, je suis associé à une compagnie qui vend des boissons gazeuses. On s'est vraiment enseigné aux enfants ce qui est bon et ce qui n'est pas bon sans leur dire spécifiquement ne mange pas Kentucky Fried Chicken ou n'importe quelle autre chaîne. il faut faire attention à la façon dont on dit les choses. Je pense que nous avons besoin de faire passer les messages avec les gens qui produisent ce genre de choses. si vous vendez du poulet aux enfants, est-ce que vous pouvez trouver des façons de le faire pour que ce soit moins calorique ? Comment leur apprendre à moins manger la nourriture cuite dans l'huile ? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ce soit moins calorique ? Peut-être qu'ils peuvent trouver une solution, c'est peut-être possible. Rita dit aussi que les parents font beaucoup cuire la nourriture dans l'huile. Il faut quand même le mettre en avant. Voilà, il y a une question de Bamati. Est-ce que la brochure sera disponible en forme dématérialisée ? Alors, on a la brochure en PDF aujourd'hui en français, pour le moment. Lorsque la traduction sera faite, il sera disponible dans les deux langues. C'est génial. Merci, Nathalie. Virginie, c'est ton tour. Virginie, c'est ton tour. Tu voulais avoir une discussion avec les clubs par rapport à ce qu'ils font. Je me tourne vers toi si je vous posais des questions. Merci, Liz. Je vois qu'il est presque... On a encore une demi-heure. 7h30 pour vous. 8h30 pour moi. Merci beaucoup à tout le monde pour les questions. Donc, je regarde, je jette un oeil à la fenêtre de chat et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, continuez à poser des questions, même si on ne peut pas y répondre. On y répondra après. Non, je voulais une interaction avec les gens qui sont présents dans cette session. On ne va pas ouvrir tous les micros, mais vous pouvez lever la main. Et je voudrais savoir les différents clubs en fonction de la présentation que vous avez entendue. Vous avez une présentation sur l'obésité infantile et ce qu'il faut faire par rapport à ça et que chaque Rotarien doit se sentir concerné. Rachel a présenté quelque chose que tout le monde peut utiliser pour pouvoir passer le message sur l'obésité infantile. et pour voir quelles activités vous pouvez prendre, mettre en place. Et Joël a montré aussi quelque chose qui peut être utilisé tel quel. Donc, j'aimerais entendre des choses sur vos bonnes pratiques, sur vos pensées, si vous avez des questions à poser. Si vous avez des initiatives que vous contemplez, s'il vous plaît, levez la main et laissez-moi vous écouter. Si vous levez la main, lise pour avoir, le voir et ouvrir votre micro pour que vous puissiez parler. Pas tout le monde en même temps. Leighton a fait une remarque. On a fait une remarque. Plutôt que d'interdire les boissons sucrées. Peut-être qu'il faudrait promouvoir la vente des bouteilles d'eau dans les écoles. La discussion sur la réduction du sucre dans les boissons sucrées est en cours. C'est aussi, ça fait aussi partie des discussions de la CARICOM. Il y a des discussions sur la quantité de sucre que nous voulons promouvoir dans les différentes industries qui s'occupent des boissons sucrées. Ça, c'est la partie politique. En même temps, nous devons stimuler, nous devons promouvoir le fait de boire de l'eau. Donc, nous voulons que les clubs adoptent une attitude. Par exemple, nous devons procurer des fontaines d'eau aux écoles. Dans beaucoup de nos pays, nous n'avons pas d'eau à disposition des enfants. Ils sont obligés d'aller aux toilettes pour en boire. Donc, on pourrait peut-être réfléchir à ça. Les clubs devraient peut-être réfléchir aux endroits où ils pourraient mettre des fontaines d'eau à disposition pour être sûrs qu'ils offrent aux enfants l'opportunité et l'accès à l'eau. Donc, il faut aussi qu'ils aient un moyen de collecter l'eau également. Donc, leur donner des bouteilles d'eau. Le Rotary doit promouvoir notre travail par rapport à ça. Et rendre ça faisable. Donc, nous pouvons aussi mettre notre nom sur ces bouteilles d'eau. Le Rotary. Donc, il y a une discussion en plastique, en métal. Est-ce qu'on promeut le plastique ? Mais le plastique, il peut être réutilisable aussi. Un projet peut être installé et encouragé. Donc, au lieu d'utiliser une campagne en disant d'interdire les boissons sucrées, vous pouvez promouvoir le fait de boire de l'eau. dans les fontaines d'eau et des bouteilles avec le nom du Rotary. Ça peut être des suggestions que vous pouvez avoir dans vos clubs. Tisha voulait dire quelque chose. Bonsoir à tous. Je suis Tisha Chans. Je suis Tisha Chans. Je suis Tisha Chans. Je voulais dire qu'en début d'année, nous avons une discussion qui parlait d'un mode de vie sain. Et j'ai pensé que ça pouvait être utile en concernant ce sujet. nous savons que les enfants de nos jours sont vraiment accro aux tablettes et les réseaux sociaux. Donc, une des plateformes que nous voulons utiliser étaient les vidéos YouTube. Nous avons pensé à utiliser les vidéos YouTube. où on peut montrer aux enfants combien de sucres on peut trouver. Peut-être créer une ligne de soda, de jus, etc. et leur montrer combien de sucres on peut trouver dans ces boissons. Comme ça a été dit juste avant, c'est bien aussi les fontaines d'eau dans les écoles. Et je voulais partager l'idée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une plateforme puissante de nos jours et nous pouvons utiliser ça à notre avantage pour porter cette thématique à la portée des enfants. Nous avons Diana Brown qui voudrait partager aussi une idée. Bonsoir à tous. Je reviens sur les fontaines d'eau. Il y a à peu près deux ans, nous avons fait un partenariat avec le gouvernement suisse. Nous avons installé à peu près 32 fontaines dans les écoles. Nous voulons quelque chose de durable. Nous avons un membre en Antigues qui a une usine qui produit des fontaines d'eau. et nous n'avons pas mis des fontaines régulières. C'est des fontaines qui sortent de l'eau filtrées. Il y a un système de filtration dans ces fontaines pour nettoyer toutes les impuretés. Donc ces fontaines, dans les écoles, on met juste la main en dessous et l'eau sort froide. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut vous partager cette idée. Nous avons réalisé qu'effectivement les boissons gazeuses sont moins chères que l'eau. et nous voulions avoir un impact. Et des fois, les enfants doivent aller dans les toilettes et l'eau n'est pas forcément propre. Alors nous avons fait notre petite recherche. Nous avons eu une aide financière du gouvernement suisse. Nous avons réussi à mettre des fontaines dans les écoles. Et nous pouvons partager cette information avec vous si quelqu'un est intéressé. Merci Diana, c'est fantastique. Bon, 18 écoles, c'est vraiment super. Nous avons une question ici. Robert demande si la brochure en français et en anglais va être traduite en hollandais ou dans un patois d'une des langues des îles abaissées. Alors non, c'est pas prévu de le traduire en une autre langue que le français et l'anglais. Après, il est toujours possible que d'autres clubs puissent le prendre et le faire traduire. Alors c'est vrai que le concepteur, après discussion, nous a permis de le faire. Donc moyennant que les coûts qu'il a engendrés de création de ce livret soient payés en fait. Donc il y a toujours possibilité de le faire. Simplement, il faudra quand même l'autorisation écrite. Nous avons une question de Clyde. Est-ce que le district va motiver les gouvernements pour introduire une loi pour réduire le sucre dans les boissons ? Je rappelle que le Rotary n'est pas dans la politique. Le docteur Rossmann a mentionné les conversations avec la CARICOM. Et ce projet a été présenté aux différentes instances caribéennes. nous avons présenté le Rotary en tant qu'association. Nous leur avons demandé de faire passer le message pour contribuer à la discussion qu'on pourrait avoir pour supporter, soutenir le lobby, pas seulement au niveau du district, mais aussi au niveau de la CARICOM. Aller jusqu'à une loi, ce serait peut-être un peu compliqué pour le Rotary. Et nous avons l'opportunité de faire passer le message pour aller dans cette direction en tant que Rotarien. En tant que Rotarien, on ne va pas aussi loin qu'une loi, mais au moins faire passer le message. En tant que club, en tant que groupe, on peut avoir une influence. Même si moi, je suis retraité, je fais en sorte que le message passe pour promouvoir ce genre de choses dans la législation. Voilà, c'est comme ça que je vois qu'on peut être utile. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir l'attention de l'administration. Avant que Rachel prenne la parole, j'ai un commentaire ici de Robert. Il dit que le Rotary Club de Bonheur est en contact avec le ministère de la Santé, qui procure aux écoles des fontaines d'eau accessibles dans les cours d'école chez eux. Rachel, oui, je vais vous dire quelque chose vraiment très rapidement en ce qui concerne tout ce que nous décidons de faire. Nous devons partir d'un point positif et de l'encouragement. Choisir de dire, choisissez l'eau plutôt que les boissons sucrées. Parce que changer les comportements, ce n'est pas simple. Si je ne vous parle pas d'un morceau de chocolat, vous n'allez pas y toucher. Essayez de parler des choses positivement. Il y a des gens qui fument des cigarettes avec des enfants qui meurent à la photo sur le paquet et ils ne pensent pas à la suite. Donc, si vous voulez des changements qui vont durer, essayez de vous éloigner de quelque chose qui va amener de la peur et montrer ce que vous pourriez être si vous changez votre attitude. La modération, c'est la clé. Tout le monde voudra boire une boisson sucrée ou manger du chocolat. Mais si vous avez l'habitude de boire de l'eau, n'allez pas craquer pour une boisson sucrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui peut se passer dans la mise en place des projets pour les clubs ? N'oubliez pas de demander de l'aide à l'équipe pour monter vos projets. Le choix des moyens est important, effectivement. Ce que je veux encourager aussi les clubs à faire, c'est de demander de l'aide aux professionnels dans leur propre pays. d'essayer de voir les nutritionnistes, tous les nutritionnistes dans la Caraïbe. Si vous ne connaissez pas les nutritionnistes dans vos pays, regardez la liste et voyez qui vous pouvez contacter. Vous avez aussi les instructeurs de sport. Essayez d'impliquer différents types de personnes dans des activités qui peuvent contribuer à ces projets. Ne pensez pas seulement à ce que les enfants doivent manger, mais comme Rachel est en train de parler de l'attitude, des changements dans les attitudes, voyez qui vous avez dans votre pays qui peuvent venir faire une présentation dans vos clubs. Notre équipe est disponible, nous allons partager les informations que nous avons. N'hésitez pas à nous contacter. Merci, merci beaucoup. Ce qui est très important aussi, c'est que dans les projets, vous pouvez aussi penser au sport, donner des balles de football aux écoles. Il y a beaucoup de choses que les clubs peuvent faire pour participer à ces projets. Il y a encore quelques questions, une question de Robert. Pourquoi pas des serfs dans les écoles, faire en sorte que les enfants soient fiers de ce qu'ils ont produit eux-mêmes ? C'est un peu ce dont Joël parlait. J'ai vu les jardins, j'ai vu ça dans sa présentation, avoir des potagers dans les écoles, des petits jardins pour que les enfants mangent de la nourriture saine. Joël, est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet à propos des serfs ? Oui, alors sur les serfs, on ne parlait pas forcément. L'idée des serfs dans les écoles, c'est une très bonne chose de produire à proximité. Et c'était un peu plus ce qu'on voulait dire, c'est qu'il fallait que tout ce qui arrive dans l'assiette soit produit à proximité des écoles. Et ça peut permettre justement des échanges entre les agriculteurs et les écoliers. Ça peut leur faire en effet connaître les légumes, leur cycle, comment ils poussent. Et donc ça peut les intéresser et du coup les familiariser. Et lorsqu'ils les auront dans leurs assiettes, ces légumes et ces fruits seront connus. Donc c'est un petit peu l'idée de dire qu'il faut vraiment privilégier tout ce qui est circuit court. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la réunion qui ont de l'expérience pour ça, mais j'ai laissé Saint-Martin il y a quelques années. Et il y avait quelques écoles où les enfants avaient leur propre jardin. Ils plantaient leurs fruits et leurs légumes. Ils les arrosaient. Ils y allaient avec leurs professeurs. Et ce qu'on a remarqué, quand ils sont à la maison, les enfants ne veulent pas manger certains légumes. Et quand ils les ont plantés, quand ils les ont arrosés, ils les ont comparés, ils les mangent. Et les parents étaient tellement surpris parce que les parents faisaient partie de ce projet. Ça peut être quelque chose à considérer. Soutenir les écoles, avoir ces jardins, il faut garder en tête qu'il y a un problème. Quand il y a les vacances, les jardins souffrent, donc il faut quand même garder ça en tête. Mais c'est une excellente idée de travailler avec les écoles pour promouvoir les jardins et que les enfants fassent grandir leurs légumes. Alors juste pour ajouter, ça c'est plus un témoignage personnel que par rapport aux livrets. Dans mes structures qui sont des crèches, dans chaque structure, j'ai des jardins potagers. Et où les enfants, je dirais depuis deux ans, ils sont familiarisés avec les légumes, avec leur traitement. Et en effet, comme le dit Virginia, ils les mangent sans aucun problème. Et les parents, ça leur pose des soucis parce que c'est pas du tout le même type d'aliments qu'ils leur donnent. Parce que justement, les enfants ayant été habitués, connaissant les légumes, ils ont aucun problème avec. . Ahaha Ouais . . . . . . parents these days you know they take home because teachers more teacher is their god and they whatever teacher says goes so they can actually teach their parents as well all right we have a comment here from Kenneth he said this should be easier now since COVID this is the garden commentaire de Kenneth je pense que le COVID-19 a encouragé beaucoup plus le jardinage donc les enfants ont été exposés à ça il y a beaucoup de familles qui ont fait du jardinage pendant le COVID une activité familiale mais aussi saine il n'y a plus de mains levées est ce que est ce que là il veut dire quelque chose Virginie veut dire quelque chose partager avec nous avant qu'on passe la parole à la line je voudrais vraiment donner deux choses je voudrais dire deux choses je voudrais dire à tous les gouverneurs les assistants du gouverneur et au président de communiquer avec moi les projets que vous allez faire quel que soit le projet que vous avez l'intention d'exécuter sur la prévention de l'obésité infantile si vous pouvez partager avec avec moi quelle activité ce sera le public ciblé combien de personnes vont être impliquées dans ce projet quelle va être la production de ce projet le projet lui-même et combien de temps le projet va durer cette année comme ça nous pourrons montrer quel impact nous avons eu peut-être pas vraiment l'impact mais au moins montrer ce que nous avons fait de la part de tous les pays de tout le district et combien d'enfants on a touché la quantité d'argent que nous avons investi donc si vous pouvez partager avec nous vos projets et aussi je voulais partager quelque chose d'autre rachelle et dj laï ont aussi mentionné que nous avons travaillé sur ce projet bonne partie de l'année nous voulons faire une grande proposition une demande de subvention pas pour le district mais au Rotary international nous demandons une subvention Rotary j'ai besoin d'un pays nous avons besoin d'un pays haute pour demander une subvention donc si nous réussissons à faire cette présentation qui nous permettrait d'avoir de l'argent si nous l'utilisons tous tous les différents clubs pourront demander une subvention non n'essayez pas de planifier un projet que pour cette année mais aussi parlez-en au Président-Elect charlie veut peut-être dire quelque chose là sur ce qu'elle fait ce qu'elle planifie de faire sur 2021-2022 et Sonia Aline a absolument dit tout de suite qu'elle voulait participer à ça ne vous focalisez pas que sur cette année mais pensez aux années suivantes comment est-ce qu'on peut commencer à travailler sur une demande de subvention maintenant et qu'on puisse avoir une plus grosse activité pour les années à venir merci beaucoup nous avons quelqu'un d'autre qui a levé la main Malmati vas-y je voulais juste parler d'un projet qui a été fait à Trinidad les idées sont un peu similaires nous encourageons les écoles nous utilisons et les écoles nous encourageons les écoles en savoirz-en et les écoles les écoles et les écoles les écoles c'est une bonne idée avec respect to the sport impact and we know the last time we ran the project we also included poetry and art which we hadn't done before and we got a lot of more children involved and encouraged to do those activities thank you that's what I wanted to say thank you there's not much time for the project as I said I'm very similar with respect to the ideas that we have given up for the obesity prevention thank you a quick word from DG Lyle and then I'll hand over to Sonia to do the vote of thanks and close our session please DG very very quick word well team you can see the enthusiasm that we have as I said you have seen the enthusiasm that we have I feel it right so I feel it I feel it I feel it this is a wonderful project it's really a wonderful project I've been in a stage since as you were told 2017 when I met through DG Wadi j'ai rencontré Wadi en 2017 je suis vraiment content qu'on arrive à ce stade maintenant ayant dit ça je vais dire bonne nuit à tout le monde et je passe la parole à Sonia Aline Sonia à ton tour merci merci à tous merci formidable présentation à la Barbade ici nous avons notre gouvernement pour la santé que nous visons pour cueillir une vie plus saine pour les enfants dans nos écoles les taxes sur les boissons sucrées ça n'empêche pas les gens de les boire mais les gens réfléchissent à deux fois avant de les boire nous devons continuer à le faire partout dans le district ce n'est pas pour nous c'est pour nos enfants et pour le futur et je voulais remercier pour le guide ça va permettre à tous les clubs de suivre un format facile et c'est vraiment quelque chose que chaque club devrait essayer de faire Joël merci beaucoup pour la brochure j'ai eu beaucoup de chance d'être au lancement de ce livre à Rémur-Montjoli et j'ai même demandé la version française tellement j'ai été impressionné j'ai vraiment hâte que ce soit partagé dans le district et de le partager avec nos enfants nous sommes sur la bonne voie ce projet de prévention de l'obésité infantile et j'ai vraiment hâte de voir où ça va cette année et au-delà de cette année n'hésitez pas à partager vos idées avec l'équipe merci beaucoup DigiLive pensez à parler de tous vos projets à l'équipe merci à Liz merci aux présentateurs Virginia Rachel Rachel et Joël vous avez été clairs et concis facile à comprendre notre petit gourou de la technique il n'arrête pas de nous aider on ne peut pas le remercier assez les traducteurs on ne pourrait pas faire ça sans vous et Vicky et Nathalie merci beaucoup merci merci c'est vraiment formidable d'avoir ces sessions en français et en anglais et peut-être un jour on rajoutera le hollandais merci pour les questions Lisa et Alvina super travail merci d'avoir passé les questions à Liz et merci aussi aux membres du comité d'avoir répondu aux questions c'était très apprécié et enfin chers Rotariens cette session ne pourrait pas être aussi réussie sans vos questions et vos commentaires merci beaucoup de nous avoir rejoint d'avoir pris du temps sur votre soirée de samedi nous espérons avoir d'autres conversations de ce type restez en contact avec l'équipe de Virginie ils vont vraiment mener les choses au bout donc regardez vos emails partagez vos idées merci beaucoup bonne fin de soirée et à bientôt nous avons une présentation sur la paix lundi regardez ça merci beaucoup au revoir